Monsieur le repondeur, juste à la dernière avenue, suspect en vue. Alors ? Ouais, je vous reçois 5 sur 5. Je vous reçois 5 sur 5, Braille Squad. Ici c'est Tony. Décision déjà prise ? Non monsieur, nous avons retrouvé un élément sur qui on a fait tirer, vivant. Suspect vivant, je répète, suspect vivant. Je descends au lieu de la scène tout de suite. Suspect vivant, je répète, suspect vivant. Suspect vivant, je répète, suspect vivant. Je descends à la scène tout de suite. Tu t'habilles déjà ? Tu veux dire que tu veux me laisser ici ? Le devoir appelle. Désolé, je dois partir. Il y a une urgence, je dois répondre. Je suis très désolé. Hein ? Sous-titrage ST' 501. C'est parti ? Si, Wah. Vous interim rendez-vous ? Ay, c'est parti. ? Ay, c'est parti ? X игрant. Sous-titrage ST' 501? C'est parti. J'ai aimé Ambas ? ... J'ai aimé Ambas ? J'ai aimé Ambas ? Je suis plusRO Meinung ? Désolé, c'est parti ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Mon gars, Henri, cela n'est pas du tout de ta faute. Je veux dire, le chef l'a vu maintenant. Non, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, Henri. Parce que si on ne fait pas attention, un vote d'incompétence sera proposé contre moi. Et tu sais ce que ça veut dire. Donc, je ne laisserai pas la flèche noire ruiner mon nom. Je ne la laisserai pas. Mais tu ferais mieux d'être à l'aise. Nous devons avoir un plan B. Tony, là où tu veux aller là, tu es en train de nous mettre tous en danger. Tu dois te calmer. Oui, tu dois te calmer. Je suis désolé, monsieur, mais je vais bien. Je sais que tu vas bien. Mais tu dois contrôler tes émotions. Et dans ce travail, il n'y a pas de la place pour les émotions. Ça ne va pas marcher. Ça ne marche pas. Avec tout respect, monsieur, je ne peux pas. Je n'arrive pas à maîtriser mes émotions en ce moment. Ce gars flèche noire nous défie. Et plus il le fait, plus les civils sont effrayés. Devrions-nous croiser les bras et regarder ça arriver? Essayes-tu de me dire que ces hommes-là peuvent dominer les braves soldats que toi, tu diriges? Hein? Ok, calme-toi. Les brufsquids pensaient qu'ils pouvaient nous arrêter. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ils ignorent que c'est nous qui gouvernons. Nous gouvernons, en effet. La ville est sous contrôle. Nous sommes les professionnels. Nous sommes les intouchables. Nous remportons tout sur notre chemin. Moi, Titi, je n'ai pas peur de vous. Vous pouvez nous envoyer votre armée. Envoyez-nous la police. Nous ferons face à eux. Ils seront écrasés. Tu vois la chose? Rien ne nous est vrai. Tu vois la chose? Tu vois la chose? Chérie, chérie. Samantha, pour toi, oh. Je vais voir. Hé, fais-moi voir. Tu as vraiment la matière, oh. Laisse-moi voir. Voilà, je n'ai jamais vu ça. Écoutez, les gars, écoutez. Prochainement, on va finir les comptes. On n'épargnera personne. Pourquoi les as-tu épargné? Pourquoi les as-tu pas bité? Je ne comprends pas. Tu sais, j'aime les regarder. Ces garçons, juste comme des clowns pour moi. Avec les armes du gouvernement qu'ils ont même pas venant comme des choses de Chegelet. Moi, je vais leur faire Chegelet. Les choses de Chegelet. Black, ce que tu as dit là, à certains égards, tu as raison. Tu comprends, mais ne te fâche pas. Tu sais, les Écritures nous disent, il y a un verset qui dit, ne remets pas demain ce que tu veux faire aujourd'hui. Tu comprends? Et dans notre cas, juste comme je viens de dire, on ne devrait pas les épargner. Tu commences à installer le doute dans notre synthété. Je ne te comprends pas. Baba, calme-toi, calme-toi. Comme tu le dis, le jeu du combat va arriver. Et comme nous sommes ici, il n'y aura pas de défaite. C'est nous qui allons gagner. Vous savez comment on a été formés? Nous devons jouer à cette carte. On doit le faire vite. Je vous dis. On doit le faire. Qu'est-ce que tu t'avais dit là, ces gars? C'est eux qui viendront nous descendre. Qu'est-ce que tu viens? Copain Bois. Monsieur. Le ministre de la Défense a beaucoup de confiance en nous. Et c'est pourquoi il nous a sélectionnés. Il nous a appelés Brave Squad. J'ai beaucoup de confiance en moi-même que je ferai le travail et ferai tomber la flèche noire. Ça, c'est exactement ce que je voulais. Je te fais confiance. C'est pourquoi nous t'avons entraîné. C'est pourquoi le pays t'a entraîné. Va le faire. Va faire le travail pour lequel nous t'avons entraîné. Bouge. Monsieur. Vas-y. Ça, c'est mon garçon. Je savais que tu vas le faire. Et tu vas le faire, tu le feras toujours et je n'aurai pas honte. Tu vas le faire. C'est mon garçon. Tu vas le faire. Tens. 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 Tu vas le faire. C'est pas tel que tu vas le faire. C'est peut-être encore un petit peu. D'aider que tu vas le faire. Tu vas le faire. L'homme d'action Le boss Reçois mes salutations Bienvenue frère Pourquoi ton visage est comme ça ? Ne me dis pas que Tu as encore raté la flèche noire Ouais Ouais je l'ai raté Je ne sais même pas pourquoi Je nourris cette haine pour cette flèche noire Je ne sais pas pourquoi Et puis Il a ce sentiment que j'ai chaque fois Que je fais face à lui Je ressens que nous sommes liés Je ne comprends pas Écoute Tony Est-ce qu'ils ont souffert Pour t'envoyer à cette école ? Pour que tu aies de tuer Pour ce pays ? Ouais Sais-tu que si tu meurs aujourd'hui Tes boss ne viendront pas Je veux dire Votre département de police ne viendra pas Agent de police Mon oeil Écoute frère Je comprends ton amour Je comprends ce que tu ressens Mais c'est mon travail Je veux dire Un seul criminel Ne peut pas être plus fort Que toute la nation Que toute la force de police Pas question Non Ouais ça va frère J'ai compris Ça va Ça va Maintenant comment tu vas ? Comment vont les affaires ? Tonné ici Il s'agit de ton sujet Oublie-moi pour l'instant Parlons de toi Es-tu le seul agent de police Dans ce pays Es-tu Pourquoi tu fais de ça Un sujet personnel C'est comme la flèche noire A tuer l'un des membres De ta famille Ou t'as blessé Sur le champ de la bataille Ah ah Gare Cesse de te laisser Importer par l'émotion Ne te tue pas Pour rien Fais ton travail Et laisse le reste Pour un autre jour Mais c'est ça Tu vois Ne fais pas Comme si tu n'as pas Des êtres chers Ou On ne t'aime pas ici Hum Hum Tu diras Elle est venue ici récemment Non frère Non La dernière fois Que j'ai parlé avec elle Elle m'avait dit Qu'elle était à Abuja Qu'il y avait un dossier Qu'elle est en train de gérer Je crois qu'elle rentrera Dès qu'elle aura fini Ok C'est bien Va t'habiller Je m'irai sortir avec toi Vraiment ça fait longtemps Ça a toujours été mon travail Mon travail Mon travail Mon travail Hum Hum Frère je te parle non ? Désolé Frère Quand est-ce que tu vas te marier Au juste Parce que tu m'as vu contempler une sorcière N'est-ce pas Parce que tu m'as vu regarder cette sorcière Donc je ne faisais que parler à moi-même Frère Frère ce n'est pas juste Non dis-moi Quand est-ce que tu vas te marier Quand Il y a toujours une logique Il y a toujours un avant deux Et deux avant trois Donc tu te maries Et moi aussi je te suis Je t'attends s'il te plaît Oui je Je t'ai entendu Tout d'abord Laisse-moi voir ce que ça va donner Permettez-moi de m'asseoir ici Puis-je vous saluer ? Oui oui bon après-midi Comment ça va ? Oui ça va Puis-je connaître ton nom ? Lizzie Lizzie ? Oui Sous-titrage ST' 501 Non Tony Tony Pourquoi veux-tu venir sur mon chemin ? Non 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 Tony Pourquoi ? Pourquoi veux-tu faire cela ? Mon frère je vais te combattre Oh Seigneur Oh bébé Hey qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Sors d'ici Je dis mais sors d'ici Oh mon dieu Mais qu'est-ce que j'ai fait chérie ? C'est combien ton argent ? Dis-moi C'est quoi ? C'est combien ton argent ? Ah c'est quoi ça ? Dis-moi Attends Laisse-moi te payer Chérie S'il te plaît Moi si ton argent Qu'est-ce que j'ai fait ? Laisse-moi s'il te plaît Pardon S'il te plaît Arrête s'il te plaît Arrête s'il te plaît S'il te plaît Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Je te dis de partie Tu me dis quoi ? Je vais te tuer Et tu vas voir Imbécile Regarde-moi ça Achille Peut-être Tu veux être tué Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Tu veux être tué Je t'en prie Je t'en prie Je t'en prie Sous-titrage Société Radio-Canada Vos visages Vos visages Venez et démasquez-le Allez-y, tirez-le dessus Visages Dépose l'arme Dépose-la Dépose-la Arrêtez, ne tirez pas Vas-y, tirez-le dessus Vas-y, profite Arrêtez, ne tirez pas Arrêtez, arrêtez, arrêtez Je dis ne tirez pas Pas de sentiments Pas de sentiments Dégage-toi d'ici Va, bouge Allez, vas-y Va Bougeons les gars Allez, bougeons Allons-y 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 Qu'est-ce, gars, il était sur le point de te démasquer Qu'est-ce qu'il y a, non ? Avez-vous pris l'argent ? Oui, boss, j'ai eu l'argent Regarde, tu demandes si on a eu l'argent Moi, je pose des questions et tu me parles de ça, hein ? Ne plus jamais crée sur moi Hé, amez-vous Ne plus jamais Qui es-tu pour me parler de cette manière ? Pas de kérène Pas de kérène C'est quoi le problème ? C'est quoi le vrai problème ? Allez, bouge, bouge, bouge File, file de ce côté Mais regarde, ce gars Pourquoi il nous bloque ? Mais pourquoi il nous bloque ? Je vais m'assurer de la faire arrêter La fête chinoise, je ne la laisserai pas Pas question Je vais la faire arrêter Je ne la laisserai pas Monsieur Moi, Tony Non Mais une chose est sûre S'il y a bien quelqu'un qui peut faire tomber flèche noire, c'est Tony Il est rapide et très intelligent Oui, c'est vrai Monsieur Tout à fait d'accord avec ça J'admets que c'est correct Mais Je prie pour que ça marche au final Dis, Bobo, qu'est-ce qui ne peut pas avec toi ? Pourquoi tu veux m'ignorer ? C'est moi, Titi Nous nous sommes déjà décidés dans cette famille Que la flèche noire soit notre leader Mais vous vous comportez mal à son égard Vous lui devez du respect C'est lui le numéro 1 Je ne suis pas d'accord avec vous à l'heure Écoute, Titi, laisse-moi te dire Oh, oh, attends, attends, attends Oh, arrête tes bêtises Qu'est-ce qui te prend ? Titi Tu sais que je suis le mieux placé Pour ce genre de choses Hein, je n'ai pas dit que tout le monde Puisse s'en inquiéter Non, 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 non Je n'ai aucun problème avec ça Ce n'est pas du tout mon problème Ce gars est censé placer cette famille avant tout Mais il ne le fait pas C'est quoi le problème ? C'est pas vrai Tu sais bien dans ton cœur C'est que la flèche noire est capable de faire Tu le sais bien Tu ne sais pas que Tony est son frère Mon gars Au moment opportun Il fera le nécessaire Je n'ai rien du tout à te dire Juste une chose Titi S'il fait du mal à qui que ce soit de cette famille Je ne lui pardonnerai jamais Saisis gué mes paroles Sous-titrage ST' 501 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 Et tout le monde dit... Amen. Allez, sors d'ailleurs. Allez, t'es son ! Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. Allez, couche-toi. Hey ! Je te dis... Coup de gosses ! Par terre ! Allez ! Tourne-toi ! Allons-nous-en, 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 vite ! Allons-nous-en, vite ! Girons-nous ! Dé Petite d'Aurze ! B Je t'aime commerciale avec une transporte de dérive. вообще وي Sous-titrage ST' 501 Oh, cet homme est mort Il n'y a qu'un seul homme qui puisse faire ça Et ça c'est la flèche noire Tony Monsieur Pendant combien de temps vas-tu continuer à laisser tes hommes ? Toi et ton équipe Vous avez laissé C'est vaut rien Flèche noire Nous terroriser Pendant combien de temps ? Je suis désolé monsieur Tu es désolé ? Oh Tu es désolé ? C'est tout ce que tu ne cesses de me dire Je suis désolé Je vais le prendre Je vais l'attraper Je suis désolé Excusez-moi Bêtise n'importe quoi Tu es désolé ? Tu es désolé ? Quand est-ce que tu vas l'appréhender ? Bientôt monsieur Très bientôt Bientôt Très bientôt Le gouvernement est sur mon coup La présidence est sur le coup du gouvernement Et tu veux qu'on aille dire au président que Bientôt On va arrêter flèche noire Et pourtant tu es le meilleur Le plus confident Dégage de si vite Dégage Dégage Et reviens ici Écoute-moi Tony Si tu ne peux pas faire ce travail Dis-moi que tu ne peux pas le faire Je vais chercher quelqu'un d'autre pour le faire Je t'avais fait confiance Je t'avais fait confiance Tu es une déception Peux-tu le faire ? Je le ferai monsieur Dégage Dégage Ojo Ojo Oojo Ojo Ojo Sous-titrage ST' 501 Je suis censé être au port à court mais le client a appelé pour annuler le rendez-vous. Donc je ne sais plus, je suis retourné pour venir te chercher. Oh grand frère merci, tu étais déjà arrivé. Je n'arrive même pas à me prendre un taxi. Je ne savais même pas par où commencer. Disons que tu as voulu que ce soit moi qui viendrai te chercher et que tu devrais m'attendre jusqu'à mon arrivée. Laisse-moi t'aider, laisse-moi avoir tes bagages. Merci grand frère. Honnêtement Tony. Je ne vois sérieusement pas pourquoi tu continueras à poursuivre ce flèche noir tout seul. Je crois que nous sommes une équipe, tu ne devrais pas travailler seul. C'est exactement ce que je n'ai pas compris. Mais j'ai un problème avec cette flèche noire. Elle passe toujours en avance sur moi. Ne vous inquiétez pas monsieur. On l'aura. On les aura. On dit qu'on a neuf jours pour les voleurs et un seul pour les propriétaires. On les aura monsieur. Ok. C'est bon messieurs. C'est bon. N'oubliez pas, c'est vous qui nous avez toujours demandé de rester focus. Je sais qu'un jour on finira par les avoir. Ils finiront par commettre une erreur. Je suis sûr monsieur. Maintenant, écoutez-moi vous tous. Je veux que vous informiez le reste au sujet du nouveau développement. Il est temps que nous changions de stratégie. Il est temps que nous allions à l'offensive. Équipez-vous très bien et pénétrez la ville. Fouillez tous les coins et les recoins de cette ville. Fouillez tout endroit suspect, tout lieu suspect. Pénétrez-y et faites-les sortir. Je veux cette chance vivante. Oui monsieur. Oui monsieur. Ça sera fait. C'est ça. Allez-y. Merci monsieur. Honnêtement Tony, tu ferais mieux de vraiment te calmer. Allez. Tu ne devrais vraiment pas te mettre dans cet état. Mais écoute, un somme ne peut pas être plus fort que toute l'équipe. Je comprends parfaitement. Ça ne te plait pas mais essaie de te calmer. Tu dois te calmer mec. Ça va. Ça va. Ça va. Et si je te dis le contraire, tu peux me croire ? Non. Donc tu veux dire, tu veux dire que c'est comme ça que cela est censé être que je blague. C'est ça ? Frère. Tu n'as plus voyagé ? Non. Mon client m'a dit que sa femme est malade. Et il doit l'emmener à Inogo. Vraiment ? Vraiment ? Hein ? Ou bien l'opération a été si douce que tu n'as pas de bout de boucle serré. De quoi parles-tu ? Euh... Tony... De quoi est-ce que tu parles ? La flèche noire a encore opéré. Tuant... Des gens... Et je me demande... Et je me demande... Jusqu'à quand... Jusqu'à quand sa soif pour le sang sera étanchée ? Jusqu'à quand... Je souhaite que le gouvernement... M'accepte comme avocate... Pour que je m'occupe de cette flèche noire quand il sera arrêtée. J'ai hâte... Qu'il soit démasqué... Pour voir son visage... Ah... En tout cas... Chidera... Comment tu vas ? J'espère que ton voyage a été sûré. Ouais... C'est ça... Je serai dans ma chambre. Ok... Je me demande par où on peut commencer les enquêtes sur ce flèche noire exactement. Pour moi, il peut être n'importe qui. Si tu me demandais, je te dirais... Qu'on doit commencer par les gens qu'il a assassiné. Et ceux qu'il a volé. Je pense que vous avez raison. Commençons par ce pauvre homme qu'il a assassiné récemment. Chef Maxwell. Oui. C'est ça, c'est ça. Allons-y. Au revoir... C'est ça, c'est ça. Sous-titrage Et les gars la police, la police Tu ne te souviens pas? Pense à tout ce dont tu peux te souvenir qu'en flèche l'aura tué tes parents. Je crois que je veux reconnaitre ce visage. Tu veux dire qu'il t'avait montré son visage? Oui, il voulait que mon père découvre la personne qui les tue. Ne faites pas du mal à ma famille. J'aime ma famille beaucoup. C'est toi. S'il vous plait. Oui, oui. Je suis le seul qui parle. Vous vous écoutez. Et vous répondez. Oui, d'accord monsieur, d'accord. Tous vos mouvements. Je suis sûr que vous savez ce qui vous arrivera. Désolé, je ne dis rien. Il est bien, Jésus s'appuie. Non, Jésus... Non, Jésus... C'est quoi ça ? Je t'ai une fois dit que si tu me rencontres dans le noir tu diras ta dernière prière Ne bouge pas ta tête, je t'ai averti Je vais te tuer de toutes les façons ça serait vraiment dommage si tu meurs sans regarder le visage de l'homme qui t'a tué Maintenant lève ta tête Ne lève pas ta tête Regarde-moi Je ne veux pas vous voir S'il vous plaît Regarde mon visage tout de suite Oui monsieur, oui monsieur Oui je l'ai fait Oui Non ça Non ça Madame Laisse-le en paix Tu es aussi morte de toutes les façons Donc Prie pour toi-même Une fois fini de me couvrir Tu es morte Je me prépare pour te tuer aussi Continue de prier Je vous avais averti Vous êtes unis L'un à l'autre Jusqu'à ce que l'amour vous sépare Tu feras mieux de prier pour toi-même Parce que j'y arrive Après ceci Et on verra Prie pour toi-même Ok On se voit le jour du jugement dernier Vos heures sont arrivées Vos heures sont arrivées Attends tu verras Mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? A la croix Jésus a dit Tout est accompli Et voilà mes gars Tout est accompli Et lorsqu'ils étaient partis Je ne les ai plus jamais revus Et pourquoi n'as-tu rien dit à la police Quand nous enquêtions Sur ce sujet J'avais très peur Je ne pouvais pas tout dire Prenez ça J'aimerais que vous arrêtiez Flèche noire Frère Ginonso Qui es-tu ? Qui es-tu ? Quel métier es-tu réellement ? Ou bien suis-je juste en train de supposer les choses ? Il n'est pas possible que toi Nonso soit la flèche noire À l'époque Tu ne supportais pas de tuer un oiseau Ou bien as-tu changé ? Es-tu réellement la flèche noire ? Sous-titrage ST' 501 Allo ? Ouais J'y arrive tout de suite Dis-moi qu'est-ce que cela veut dire ? Tu suspectes grand frère que c'est lui la flèche noire ? Je n'ai pas dit ça Ou bien tu penses que c'est lui ? Épargne-moi de ça Tony Tu es chargé de ce cas Et je te suggère de bien le suivre Ne perds pas ton temps en suspectant ton frère aîné S'il te plaît je n'aime pas ça En tout cas non Oh oh dis donc Tidera Faut pas blâmer Tony Il est sous pression en ce moment Une sérieuse pression Et il peut même te soupçonner Alors nous parlons Laisse-le faire son travail D'accord ? T'inquiète pas C'est un gars qui aime son travail L'homme puissant L'homme puissant Oh mon dieu C'est un gars C'est quoi ton problème ? Hein ? Qu'est-ce qu'il y a ? Sous-titres par Jérémy Diaz C'est pas normal Quelque chose doit être fait C'est pas normal On peut pas rester là Tu vois je l'avais dit Je l'avais dit depuis longtemps Je vous avais dit que Il serait mieux qu'on butte ce gars Ah ces gars là Ne nous servent d'aucune utilité Vous vous abstenez Je ne comprends pas Je ne sais plus rien dire Obé Euh frère Avec tout respect Tel que la situation se présente C'est la première fois Que tu as donné sens Au fait c'est ce que nous venons de dire C'est juste que ce copain Vu de Marcel Il ne doit pas avoir De sentiment dans cette affaire A tuant ce gars non Finissons avec lui Et dès que nous l'éliminons Je te dis Ton moral va remonter Personne ne touche ce gars Personne ne touche ce gars Jusqu'à ce que je dise le contraire Vous m'écoutez Est-ce que vous m'attendez Attends 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 La flèche noire Je comprends rien Que veux-tu dire Par que Personne ne touche ce gars Les gars qui nous traquent Et qui viennent nous faire un chèque Tu veux qu'on ne les touche pas Parce qu'il est ton frère Qu'est-ce que cela veut dire Ecoute laisse moi te dire Nous sommes ton vrai sang Ce gars que tu vois est un intrus Laisse moi te dire C'est ça ma décision Personne ne touche ce garçon Boss Mais c'est quoi ce sentiment non Moi je ne comprends plus rien Personne ne touche ce garçon Je veux le tuer moi-même J'aime sa bravoure J'aime sa confidence Je vais lui ôter la vie moi-même Quand le moment arrive Vous allez voir comment je vais le torturer Je vais le torturer Jusqu'à le descendre Et pour vous les gars C'est ainsi de vous exposer N'importe où N'importe comment En public Si vous dépensez n'importe comment Et si on vous attrape Ça vous regarde Boss s'il te plaît attends Tu sais Tu es notre boss Mais laisse moi te dire Selon les saintes paroles Dans la Bible Celui dont le Seigneur aura pitié On aura également pitié de lui Mais pour ceux qu'il veut détruire Nous allons également les détruire Ce que tu viens de dire là Est bien compris Mon émo Salutations pour toi Un amour Ah oui Ça c'est pour toi Salutations spéciales à toi Tu me connaîtrais Je ne gaffe jamais Ah oui Exact Allez Il n'y a pas deux comme toi T'es versé là Tu le sors d'où même Je lis beaucoup Flèche noire Salutations spéciales pour toi Ah mon boss Mon pote Est-ce que je dégage l'odeur de la chambre ? C'est parfait Salutations spéciales à toi Mon respect Bon Il faut que je m'en aille maintenant Mon respect Dis-moi As-tu pu aller visiter Charles ? J'ai appris qu'il était tiré dessus Lorsqu'il poursuivait un membre du gang Oh tu sais Il est vraiment chanceux Et il a survécu Oh Dieu merci Je crois qu'il doit être au commissariat Wow Ça c'est cool Je pense que je vais aussi m'arranger pour aller le visiter Ok ? Tu devrais C'est important qu'on lui démontre notre soutien et sympathie Bienvenue frère Comment vas-tu ? Je vais très bien Je suis à l'intérieur Qui est-ce ? Oh ça c'est mon grand frère Nonceau Nonceau ? Ouais Nonceau Ouais Pourquoi tu demandes ? Que fait-il ? C'est un homme d'affaires Mais croirais-tu si je te disais qu'il pourrait être flèche noire que nous cherchions ? Et quel genre d'affaires fait-il exactement ? Henri tu n'as jamais cessé de m'amuser Écoute laisse-moi te dire Si tu es en train de penser Que mon grand frère Est la flèche noire Alors tu dois encore réfléchir Parce que c'est la personne la plus gentille Que j'ai jamais vue dans ma vie Donc ne va même pas là-bas Jette-moi un oeil à ça Et dis-moi s'ils ne se ressemblent pas Frère Tchinonceau Johnny Je veux savoir le type de métier que tu exerces Je veux dire Tu as de l'argent Et de ce que je sais Ou même mieux de ce que nous savons Tu es un homme d'affaires Et je ne sais même pas le type d'affaires que tu fais Donc s'il te plaît Puisse savoir le type de métier que tu exerces Ah Tony Qu'est-ce que cela veut dire ? Tiens Si tu veux savoir Je suis dans l'importation des appareils électroniques Et l'installation des gadgets de maison Intéressant Puis-je avoir ton téléphone ? Quoi ? Quoi ? Ouais Puis-je avoir ton téléphone ? Tony es-tu malade ? Qu'est-ce qui ne doit pas avec toi ? Je veux une explication sur ça maintenant Il n'y en a aucune pour le moment Frère Tchinonceau Je veux avoir ton téléphone Donne-moi ton téléphone Tu pointes ton allant sur moi Ouais c'est ça Tony Je dis je veux avoir ton téléphone Tony Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Le téléphone Tony comment oses-tu ? Comment oses-tu manquer du respect au grand frère Tchinonceau ? Baisse ses armes maintenant Tony baisse ses armes maintenant Tony Je dis baisse ses armes avant que je ne fasse autre chose Je dis donne-moi ton téléphone Tu n'en sais le téléphone Ok ? Voici mon téléphone l'officier Tony Tu vas trop loin Qu'est-ce qui ne va pas ? Y'a-t-il quelque chose que vous me cachez ? C'est en temps que je parle Je pense que tu dois voir ça Alors qu'est-ce que c'est ça ? C'est le seul croquet de la flèche noire que nous avons pour le moment Puis-je voir ça ? Comment as-tu eu ça ? Qui te l'a donné ? Comme un autre Qui te l'a donné Et tu vasque Y... Tu tu vois pas que tu vas l'autre pas parce qu'il te le fait Bébé, est-ce que ça va ? Oh bébé, je vais bien. Es-tu sûr ? Je vais bien, je vais bien, ne t'en fais pas. Mais ce n'est pas l'impression que tu me donnes. Ce n'est que le stress, mais ça va. Allez, viens là. T'es vraiment sûr que ça va ? Je vais bien, mon bébé, ok ? Calme-toi maintenant. Je pense que tu dois voir ça. Et qu'est-ce que c'est ? C'est le seul croquet de la flèche noire que nous avons pour le moment. Puis-je voir ça ? Comment as-tu eu ça ? Qui t'en a donné 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 ? Sous-titrage FR ? Flèche Noire, je sais maintenant qui tu es et il est grand temps que je te démasque en public, oui. Allait mes chères, allons-y. Grand Franosso, s'il te plaît, si vraiment tu es sûr que tu as quelque chose à nous dire, je t'en prends le nom de Dieu. Vas-y dis nous Nous sommes ta famille On peut te protéger Tout coupable a peur Je n'ai pas peur Je vais vous montrer ma boutique Allez allons-y 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 Oui monsieur Comment ça va ? Je vais bien merci Suivez-moi Où est-il Nidou ? Il est à l'acheter de la nourriture Quoi ? A 7 heures ? Mais non Comment ça ? Aller acheter de la nourriture à 7 heures ? C'est comme ça que vous vous comportez ici ? C'est ce que vous faites ici ? Je suis désolé monsieur Pardonnez-moi monsieur André, tu es censé être le boss ici ? En tout cas Voici ma famille Ma jeune soeur La maman de la maison Voici mon jeune frère Tony C'est votre boss Va apporter Quelques factures Les copies de la facture de 3 mois Février, mars, avril Il faut les lui donner Ok ? D'accord monsieur Assure-toi De les apporter tout de suite Très bien monsieur Allez Viens t'asseoir par ici Non ça va Ne t'inquiète pas Mais quand même Tu ne peux pas rester debout comme ça Le voici monsieur Donne-lui ça Viens Je vais te montrer ce côté Or grand frère C'est un grand magasin C'est comment ? Comment ça se passe ? Bien C'est la preuve des ventes Qu'ils ont faites Ces derniers mois Donc C'est bon Grand frère Je suis fier de toi S'il te plaît Je suis désolé Pardonne-moi Je suis très très désolé frère S'il te plaît Pardonne-moi Je peux seulement te pardonner A cause du lien du sang Sinon en fait Tu m'as vraiment défié Frère je suis très désolé Maintenant J'espère que tu ne vas plus jamais le répéter Ça va Allez viens Merci frère On peut partir Mais là ça va Allons-y Ouais Viens Prends ça Et garde-le à sa place D'accord Nous sommes toujours là Ok ok Ne partez pas pour le moment Vous êtes le meilleur monsieur Ok Bye Allons-y Nous voici Ok À tout moment Vous pouvez Passer ici pour visiter L'endroit de votre frère Allons Ouais L'hiver est arrivé au Point Noir Ok Je vous verrai bientôt D'accord Laissez-moi Ok Désolé Mais chère Je dois aller Quelque part maintenant On se croise à la maison Ok Ok grand frère S'il te plaît Ne traîne pas Bien sûr Je ne vais pas durer Ok Ça va Ouais Viens ici Tu veux aussi Ouais X C'est ça va Ma C'est ça va Sous-titrage ST' 501 ... 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 Vas-y doucement, essaye de le semer. C'est combien ton argent ? Entres dans ce vent. Tu dis c'est combien ? 2.000 Neira. Vas-y, ne te gêne pas pour la monnaie. D'accord. 4.000 Neira. 5.000 Neira. Sous-titrage ST' 501 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 Oui, je suis au bureau et je veux te voir immédiatement L'hiver est arrivé au point noir Qu'est-ce qu'il voulait dire? C'est quoi l'hiver? Et c'est quoi le point noir? Pourquoi n'a-t-il pas répondu à l'appel normalement? Sait-il que j'ai cloné son téléphone? Cette boutique, est-ce qu'elle existe réellement? Si c'est réel, pourquoi ne l'avait-il pas dit avant? Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas claires Tu m'as l'air très inquiet, qu'est-ce qu'est-ce qu'il se passe-t-il? Henry, arrête de soupçonner mon frère Dis-moi, pourquoi soupçonnes-tu mon grand frère? Je t'ai vu à sa boutique Maintenant, dis-moi Penses-tu toujours qu'il est la flèche noire? Tu sais, tu ne peux pas en être sûr, comme ça La preuve, elle est là Et l'image ressemble très fortement à ton frère Salut Flèche, un problème? Tiens gars, flash ce téléphone immédiatement Flash-le, flash-le immédiatement Alors, on a quoi sur la table? Mais il n'y a rien sur la table, comment cela sera-t-il possible? Ton frère a cloné ton téléphone C'est ça le problème Pourquoi tu joues toujours l'idiot? Je t'ai juste demandé Qu'est-ce qu'on a sur la table? Dois-tu tourner ça contre moi? Hey Jay, recule Ok? Que je recule, c'est tout ce que tu peux me dire, c'est ça? Passe-moi ça Que je recule sur quoi? Tony Honnêtement, tu ne peux pas continuer de dissimuler de preuves quand son nom se flèche noire C'est parce qu'il est ton frère, n'est-ce pas? Dis-moi un peu S'il s'agissait de quelqu'un d'autre, aurais-tu continué à poursuivre le dossier? Tu vois Henry Tu fais une grande erreur en pensant que tu peux prouver que mon grand frère est la flèche noire en le soupçonnant Écoute Arrête de soupçonner mon frère C'est un ordre Maintenant, au cas où tu as oublié ta place dans ce bureau, c'est moi qui donne les ordres Je suis en charge de cette opération, donc tu dois faire ce que je dis Tu dois exécuter mes ordres Tony Tu sais, c'est vraiment très simple Le suspect est encore en vie Tout ce dont tu as besoin de faire, c'est de ramener ton frère ici au poste afin que nous puissions l'identifier Si c'est bien lui, alors nous aurons flèche noire Si ce n'est pas lui, alors nous nous remettrons de nouveau à nos recherches Tu ne te rends pas compte de la preuve que nous avons contre lui? Ne confonds pas la fraternité et le travail Quitte mon bureau Alors, en gros, c'est ça Voici La sortie Voici notre zone Donc, nous allons être ici Exactement, par là Et aussi ici Voilà Voici votre position Ah, il n'y a pas tellement grand chose à dire On fera comme d'habitude Quelqu'un a eu une question à poser? Cool Bien Alors, on doit vraiment faire attention Il est certain que la sécurité sera très strite Mais si vous montez la garde S'il vous plaît S'il vous plaît Surveillez tout l'endroit Surveillez tout Et montez votre garde Pas de second choix Attendez le dernier signal Restez en ligne Ne jamais Prendre une décision En dehors des pas Comment ils vont s'échapper? Comment ils vont s'échapper? Oui, oui On le fera Ce sera fait Alors les gars Bonne chance Boss Ça c'est mon boss Je te salue Et voilà notre chérie La plus forte de toutes Sous-titrage Société Radio-Canada Henri, Henri. Oui, Monsieur. Doucement. Comment ça a été avec l'OPJ? Bien. Bien. Madame Becky ira à l'orphelinant demain. Orphelinant Saint-Louis. Et l'information nous est parvenue qu'elle va être attaquée. Monsieur. Ça va. Alors, je veux que tu informes les autres éléments et vous vous apprêtiez. Nous devons assurer qu'elle est protégée. Oui, Monsieur. Une chose de plus. Nous n'allons pas faire d'erreur cette fois-ci. Nous devons faire tomber la flèche noire. Définitivement, Monsieur. Bien. Je t'attendrai. et puis- Situation. Sous-titrage ST' 501 ... 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 La flèche noire Mon frère, je suis contente pour toi Que je sois loué Je crois qu'il est temps pour nous d'aller à la maison Tu diras besoin de toi Tu as vu ça ? On ne nous a pas dit qu'il est mort Oui Peut-être Peut-être qu'il est en vie, on ne sait jamais Flèche Tu vois ce que je vais te dire J'aimerais vraiment te dire ce que je pense Flèche noire Nous savons très bien que tu sais bien ce que tu fais en dehors d'ici Comment est-il possible que tu nous dises à la maison que nous aurons l'argent Nous ferons ceci ou cela Et tu sais très bien que ce gars porte un gilet par balle, tu l'as tiré au ventre C'est quoi ton problème non ? Oh Jerry ferme ta bouche Ferme-la Arrête avec ta folie Qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? Tu veux nous faire péter le plan ? Veux-tu la fermer ? Jerry Et toi regarde moi cette pute qui veut me faire la morale Tu veux me faire la morale, es-tu malade ? On t'a envoyé Ecoute si je t'ai touché ton homme se séparera avec ton coffre Flèche écoute moi Laisse moi te dire ce que mon coeur pense Tu vois ce gars Moi Jerry Je vais les buter Je les ferai à ma manière Je les ferai Jerry Tu me pointes là ? Et donc nous en sommes là ? Je te pardonne aujourd'hui Si tu laissais une autre fois Il n'y aura plus de pardon Jerry Jerry Tu veux que j'en finisse avec toi ? Je vais t'écraser la tête Que la foudre s'abatte sur toi Et sur toute ta génération Calme-toi Imbécile Fous Tu manques de respect au numéro un Tu fous ? Sors hulasse Si tu oses le faire encore Je me donnerai du plaisir à te descendre N'ose plus jamais le faire Sors calme-toi Il y a reste ce que tu dis Allez laissez-moi C'est bon Calme-toi Bitch Et Jésus dit à Pierre Remets ton épée à sa place Car tous ceux qui prendront l'épée Périront par l'épée Et ceux qui prendront l'arme Périront par l'arme Bon serment Je sais que ça ne te plaît pas Tu sais bien Tu sais très bien que je n'aime pas ça Laisse ça quand même Laisse ça tienne Ok Tu sais très bien que je ne le fais que pour toi Ali Fais-le pour moi Je t'en prie Monsieur Monsieur s'il-vous-plaît S'il-vous-plaît N'étouchez pas ma femme Elle n'a rien à voir là-dedans S'il-vous-plaît S'il-vous-plaît Oh oui Je vais lui faire du mal Tout juste comme tu m'as poussé à fait du mal à mon frère Tony Tony est encore en vie Non s'il-vous-plaît Épargnez ma femme Je ne parlerai plus de votre adresseur C'est promis Je n'y toucherai même plus Je vous le promets Il est trop tard S'il-vous-plaît Tu n'aurais pas dû montrer au monde le croquis Mais là tout le monde sait qui est Jésus Tony ne voulait pas y croire Tu l'as convaincu Il ne croit pas que je suis la flèche noire Mais Dieu S'il-vous-plaît Chaque acte posé Tu sais qu'il y a des conséquences Je vous prie Pour chaque acte posé Il y a des conséquences D'accord Chéri Tu ressens ma douleur maintenant Non so s'il-vous-plaît Épargnez-moi Je vous prie Maintenant S'il-vous-plaît Je vais quitter la ville Comme ça je vais abandonner votre dossier S'il-vous-plaît Je vais quitter la ville S'il-vous-plaît 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 Qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tu veux tirer ? Tire Pardon monsieur S'il-vous-plaît 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 Et l'ambulance ? En route, monsieur. Sous-titrage ST' 501 Où est-il ? Ah, Johnny, qu'est-tu ici ? Où est-il ? Tu devais être au poste de police. Qu'est-tu ici ? Où est-tu non-son ? Où est-il ? Est-ce que tout va bien ? J'ai des rares. Toi, démon, assoiffé de sang. Donc, c'est toi. C'est toi qui... Dis-le. Toi, laisse-moi. Dis-le. 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 Toi, fêteur, dis-le. Dis-le avec toi. Dis-le. Je dis. Dis-le. Dis-le que tu es la flèche noire. Dis-le. Es-tu malade ? Ta tête ne va pas du tout bien. Je vais avant que je ne t'éclate la tête. Dis-le. Toi, t'es-toi. Dis-le. Dis-le, tu n'en asso. Dis-le. Dis que tu es la flèche noire avant que je ne t'éclate la tête contre le mur. Dis-le. Je suis la flèche noire. Comment pensez-vous que j'ai arrivé à payer vos écolages ? Vous deux. Comment ? Non. Comment pensez-vous que j'ai arrivé à payer vos écoliers ? Non. 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 Vous vous rappelez de comment nos parents sont morts. Mon mari. J'ai été parlé. Ok. Mets-toi. Je viens de faire un cauchemar. Et c'était terrible. Quelque chose ne va pas bien avec toi. Hein ? Comment peux-tu me demander d'annuler cette réunion de business ? Simplement parce que tu as fait un même cauchemar. Je ne comprends même pas ces rêves. Arrête ces bêtises. Mon mari. Je t'en prie. S'il te plaît, écoute-moi. Tu sais que mes rêves se réalisent souvent. Hum. Tes rêves s'accomplissent souvent. Pourquoi ne rêves-tu pas devenir très riche ? Hein ? Riche comme ces gens-là qui ont investi dans la crypto-monnaie. Ou ces grands noms. Au thé de la. D'angoté. Pourquoi fais-tu de mauvais rêves à chaque fois ? L'autre fois, tu avais rêvé que Mathuel allait rejoindre ses business. Et tu avais dit qu'il nous conduira en faillite. Et au moment où on se parle maintenant, n'est-il pas en train de voler dans le business ? Mon mari. Je t'en prie au nom des dieux. Ceci est sérieux. Ce que j'ai vu était horrible. Je t'en prie. Hé ! Arrête. Je ne vais rien écouter. J'ai décidé. Donc ça reste comme ça. Tu viendras avec moi dans ces voyages des affaires. C'est tout. Et n'en parle plus. D'accord. Si c'est ça ton souhait. Mais tu dois t'apprêter à aller sans moi. Parce que je ne viendrai pas avec toi. Hein ? Hé ! Arrête-toi là. Arrête-toi là. Je t'ordonne de venir avec moi dans ces voyages. Si tu ne veux pas venir avec moi, alors prépare-toi à me faire face dans cette maison. Ah tu entends que tu as dit ça ? Prépare-toi à me faire face dans cette maison. C'est quel genre de rêve ? A chaque fois, que des mauvais rêves. Es-tu une prophétesse de malheur ? D'accord. N'importe quoi ! Maman, c'est quoi le problème ? Qu'est-ce que tu ne peux pas partager ? Maman. Peut-il si tu peux me le dire ? Un problème partagé est à moitié résolu. Alors parle-moi. Maman, on peut ensemble trouver une solution. Maman. Maman, qu'est-ce qui ne va pas ? Pourquoi tu querelles avec ton mari comme ça ? Que se passe-t-il ? Que s'est-il passé ? Maman, peux-tu s'il te plaît nous le dire ? Pardon. Votre père est vraiment têtu. Il n'apprend pas par le passé. Et je ne veux pas que vous, mes enfants, vous puissiez le suivre. Je ne devrais pas prendre l'exemple sur mon père. Un homme apprend par ses erreurs. Les hommes sages apprennent par les erreurs des autres. Mais votre père, pas question. Il ne veut pas apprendre. Mais votre père est très myope. Maman, tu n'as rien dit jusqu'à présent. Que s'est-il passé ? On est supposé faire un voyage d'affaires à Onetia. Avec votre oncle Maxwell et ses partenaires. Mais j'ai fait un rêve. Et dans ces rêves, on n'était pas revenus de notre voyage. Et je lui ai dit. C'était vraiment horrible et réel. Mais il insiste que nous devons toujours faire ces voyages. Maman, laisse-moi te poser une question. Tu as prié quand tu t'es réveillé. Tu as prié contre cela. Non. Tu vois ? Tu sais, la révélation est faite aux enfants de Dieu. Afin qu'ils prient contre. Oui. Parce que nul ne peut vaincre par la force. Mais par la puissance de l'Esprit de Dieu. Tu l'écraseras. Tu iras à ceux. Tu iras. Tu vas partir et revenir. Rien ne se passera, maman. Vous irez à cette mission. Et vous allez revenir. Et vous allez revenir. Rien ne vous arrivera, maman. OK ? La seule chose est de prier et l'ennuiler. Oui, maman. OK. Nous allons prier. Nous tous. En tout cas, je n'apprécie pas. Je n'apprécie pas ça du tout. Comment pouvez-vous dire ça ? Tissons. Tissons. Écoutez-moi. Parfois, vous me poussez à vous suspecter. Oui. Pourquoi voulez-vous saboter ce voyage d'affaires à cause d'un simple rêve ? Un simple rêve ? À cause d'un simple rêve, vous voulez saboter un voyage d'affaires. Un voyage d'affaires aussi important. Tissons. Naï. Ce que j'avais vu était vraiment réel. Tu aurais dû le voir de toi-même. Tissons. Ce que tu as vu n'est qu'un reflet de ton imagination. Oui. Et ça vient de toi. Je ne l'apprécie pas. Je ne l'apprécie pas. Tu m'entends ? D'ailleurs, mon frère, elle ne fera plus partie du voyage. Ne viens plus avec nous. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. J'irai seul avec nous. Mais Jizom. Jizom. Pourquoi aimes-tu être têtu comme ça ? Pourquoi ? D'accord. D'accord. Je viendrai. Si seulement cela va remettre la paix dans cette famille, je le ferai. Pas de problème. Bien. J'irai. Bien. C'est uniquement comme ça que la paix rennera dans cette famille. C'est un peu ça. C'est un peu ça. Dis-moi, à quelle heure irons-nous ? C'est un voyage matinale. Disons 8h ou 8h30. À partir de 8h juste, je serai ici. S'il vous plaît, débrouillez-vous pour être prêt. Ok. C'est le voyage le plus important de notre famille. Ok. Oui, c'est ça. Jizom. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Maman a fait un rêve. Et a essayé d'expliquer ça à papa. Il ne l'a pas écouté. Tu vois, c'est un voyage très important. Alors, occupe-toi de la maison, tu vois. Je le ferai, oncle. Merci beaucoup. Ok. J'ai marqué vraiment tes conseils. Merci beaucoup, oncle. Je ne sais pas comment tu remets si il suffisait. Le gâteau de l'acile. Merci, merci beaucoup. Merci, oncle. C'est bon. Nonso, s'il te plaît, prends bien soin de ton petit frère. Je le ferai. À mon retour, je te donnerai l'argent pour ce projet-là. Ah, papa. Merci, merci. C'est une bonne idée. Remercie-le pour moi. Oui, c'est une bonne idée. Rappelle-toi toujours de bien fermer la porte la nuit, ok? Prends soin de tes petits. Et surtout, celle-là. Ok, maman. Je le ferai, maman. C'est mon bébé. Très bien, alors. Au revoir, oncle. Bon voyage, oncle. Je vais ouvrir le portail. C'est moi qui vais ouvrir le portail. Petit bandit. D'ici là, on sera arrivés à notre destination. Ok, je vois. Oui. Ah oui, c'est bien. C'est quoi, ça? Hey, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Est-ce que ça va? Je dois faire... Qu'est-ce qu'il y a? Mais ça ne tient pas. C'est quoi le problème? Tu avais bien vérifié. Il y a sûrement quelque chose. J'ai mis de l'eau ainsi que l'huile pour ce voyage. Mais c'est quoi le problème? Que je pars pour vérifier, alors. Je ne veux pas qu'une imagination maléfique vienne détruire la voiture. avant notre destination. Non. Amen. Ok. Laissez-moi vérifier. Ok. C'est quoi encore? C'est quoi? Je t'avais parlé de ça. Je t'ai parlé de ça. S'il te plaît, arrête cette histoire du rêve qu'elle sauveille. Je connais mes rêves. Je le sais. Je t'avais dit. Oublie ton rêve là. Mes rêves se réalisent toujours. J'ai mis de l'eau et l'huile à l'intérieur. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qui ne va pas ici? Hein? Qu'est-ce qui... Qu'est-ce qui se passe? Un devez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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